Bonjour mesdames et messieurs et bonne fête de fin d'année. Bienvenue à notre micro émission Africa Underground, émission consacrée aux figures montant du basketball africain évoluant tant sur le continent qu'en dehors de ce dernier. Aujourd'hui nous recevons Kadi Jafai, 18 ans, basketteuse sénégalaise, qui a participé tout récemment à la Faux Basket U18 au Caire en Égypte et qui évolue à Texas Tech University aux États-Unis. Elle a accepté de se prêter aux questions de notre émission et nous sommes ravis de l'entendre. Bonjour et merci de me recevoir dans l'émission Africa Underground. Je m'appelle Hadija Faye, j'ai 18 ans, je suis sénégalaise, je vis aux États-Unis, au Texas, ancienne chose de Flying Star Academy de Dakar. J'évolue à Texas Tech University comme freshman. J'ai toujours aimé le football, mais puisque j'avais la taille, les genres de ma famille et là où je vivais, me disais toujours d'aller jouer au basket. Un jour, ma mère m'a amené dans un centre de basket et depuis, je suis tombée amoureuse de ce sport. A mes débuts, je jouais au basket juste pendant les vacances parce que mon père était plus pour les études. Et le plus j'allais, le plus j'aimais le sport. Après, je m'étais dit que j'allais me concentrer davantage sur le basket et les études pour aider ma famille et les gens. C'est par la suite que Ibrahim Ndiaye de Flying Star m'a pris sous ses ailes pour m'aider à m'améliorer. Et c'est grâce à lui que je suis venue aux États-Unis en 2017. Au début, j'étais en Floride et après deux saisons, j'ai eu des offres à l'université. Et j'ai choisi les Lady Raiders de Texas Tech University. j'ai choisi les deux. Mon rêve est de jouer au WNBA ou au haut niveau. Et aussi jouer avec l'équipe nationale A et gagner des trophées. Pour l'équipe nationale under 18, je pense que j'avais pas bien joué. J'étais pas à mon niveau. J'ai joué tous les matchs en étant malade. J'étais là-bas pour gagner le titre mais malheureusement pour nous, je ferai tout mon possible pour la prochaine fois à être à mon meilleur niveau. Pour moi, la meilleure joueuse, c'est la légende ASTU-TRAWARE, meilleure scoreuse de tous les temps de l'Afro-Basket Women. Mon plus grand souvenir, c'était quand l'équipe nationale A, féminine. Le Sénégal a gagné la canne en 2015. Je fais un coucou à toutes les personnes qui me suivent à travers l'écran. Je salue ma très chère maman, ma famille, et braille mondiale de Flying Stars et à mes fans. Je souhaite une très bonne fête de Noël et bonne et heureuse année à tout le monde. Bye bye. Je vous souhaite une très bonne fête de Noël et une très bonne et heureuse année à tout le monde. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine édition de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, «Bombe atomique » pour plus d'actualité sur le basketball africain. Merci et bonne fête de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada